... Je m'appelle Moreno Andrata, je suis chercheur CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique, ici à l'IRCAM. IRCAM, c'est l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique-Musique. J'ai une formation à la fois des musiciens et des mathématiciens. Je travaille dans l'équipe représentation musicale. C'est une équipe qui s'occupe en particulier du lien entre mathématiques et musique. On part d'un problème théorique posé par la musique, on monte à l'énoncé mathématique à travers la formalisation, on généralise et là on a des théorèmes généraux. Et après on redescend et on va à la fois vers la théorie musicale, l'analyse musicale ou la composition. Je ne connaissais pas ce groupe Tool. C'est intéressant de voir un groupe qui s'approprie de certains aspects numériques, numérologiques. La tendance, le danger est toujours d'aller vers l'ésotérisme quelque part. Utiliser la suite de Fibonacci pour faire des morceaux de musique, heavy metal ou même on pourrait la faire pour la chanson française. Alors ça c'est intéressant à soi, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Il y a en particulier un exemple qui est le problème du pavage, obtenu par procédé canonique. Un canon c'est la répétition dans le temps d'un objet. L'objet peut être une mélodie, ça peut être aussi un rythme tout simplement. C'est une idée qui remonte au XXe siècle à Olivier Messiaen. Il a utilisé des pâtés rythmiques qui engendrent des canons qui ont la propriété de remplir presque totalement l'espace. Alors en mathématiques on appelle cela un pavage, un timing. Un pavage c'est une somme directe des deux sous-ensembles. D'un point de vue géométrique, on pave un cercle divisé en un certain nombre de parties, douze parties dans ce cas-là, avec des rotations d'un même polygon. Et ici on a une configuration de trois éléments qui fait quatre rotations. Les trois éléments ici sont décalés dans le temps selon les informations contenues dans une autre représentation circulaire. Le premier correspond à l'un des facteurs, le A, le deuxième au B. Quand on fait la somme de tous les éléments d'A et d'B, on obtient tous les cercles. Donc on a pavé complètement les cercles. Le cas plus intéressant sur lequel on a pas mal travaillé, c'est le cas d'un pavage dans lequel les deux facteurs ici n'ont pas de périodicité interne. C'est Dan Tudorouza, un mathématicien roumain, qui a montré qu'il faut aller jusqu'à soixante-douze parties pour remplir les cercles avec des rotations d'un polygon, de telle façon qu'en fait on a perdu complètement la périodicité interne des deux facteurs. À la fin, on a pavé complètement l'espace. Alors s'engendrent des organisations formelles qui sont de ce type. On a un pâté rythmique décalé dans le temps, sans superposition entre les voix, les éléments. Donc on n'a jamais deux voix qui tombent en même temps. Si on pense à un sextet des percussionnistes, chaque percussionniste va jouer un pâté rythmique et les autres vont répéter le même pâté rythmique, décalé dans le temps. Et en fait, jamais deux percussionnistes vont jouer au même moment. Et jamais il y a un moment où personne ne joue. Alors c'est ça le pavage. Quand on écoute ce type d'objet musicaux, c'est très difficile de prédire quelle note sera jouée. Il y a une surprise permanente. Donc on peut écouter un petit extrait. C'est un canon de périodicité 72 avec un rythme fait de douze unités translatées six fois. Et ici on a recommencé la période. Alors il y a des tas de propriétés mathématiques qui sont intéressantes. En particulier, ici on a pavé 72 avec un pâté rythmique de douze pulsations, décalé six fois. Mais on peut faire l'inverse. On peut prendre un pattern de six et le décaler douze fois. Et ça c'est l'un des exemples d'outils qu'on peut donner au compositeur. Un résultat théorique qu'on peut donner au compositeur qui après peut s'approprier et créer des pièces à partir d'un modèle. Un modèle informatique, un procédé qui a du sens musicalement. Cette rotation n'est pas seulement une transformation géométrique, mais c'est quelque chose qui touche à la perception de comment on perçoit ce type de structure de pavage. Alors juste pour vous donner une idée de la portée de cette idée musicale, il y a un lien avec des conjectures ouvertes en mathématiques. En particulier, la conjecture spectrale, ou conjecture de Fouglédé, en fait, qui est toujours ouverte en dimensions A et 2. C'est une conjecture qu'on essaie d'attaquer maintenant à partir de cette forme musicale, c'est-à-dire du canon rythmique. C'est le canon rythmique, en particulier ce canon sans périodicité interne, qui peut-être donnera la clé pour ressoudre la conjecture de Fouglédé en dimension 1, c'est-à-dire dans le pavage de la ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada